L'Inopark, vu de l'extérieur, ça ressemble à ça, une grosse boîte qui en contient plein de petites. Avant, on y fabriquait des vélos. Aujourd'hui, on y fabrique des projets, toutes sortes de projets. Je suis le développeur pour Jalios, éditeur de logiciels basé à Versailles. Je suis en télétravail à un parc depuis 10 ans. Je crée des sites WordPress pour des clients dans toute la France. Je participe au développement de l'entrepreneuriat coopératif. Je suis en train de préparer un t-shirt à message. À Inopark, on trouve aussi des conseils. J'aide les entrepreneurs à lancer leurs activités. J'accompagne les gens dans leurs projets de construction. J'aide les gens à réaliser tous leurs projets de fabrication ou fablables. J'accompagne les collectivités et les entreprises pour simplifier et faciliter les marchés publics. On trouve aussi des salles de réunion, des espaces de co-working, toutes sortes de lieux pour se réunir, travailler, se former, bricoler. Mais ce n'est pas tout. À Inopark, on peut aussi déjeuner, se balancer, se reposer, boire un café bio torréfié dans le Gers. Bref, l'Inopark est un tiers lieu au carrefour de l'entrepreneuriat rural et de l'économie sociale et solidaire. On peut y lancer son entreprise, échanger des idées, développer des coopérations, acquérir de nouvelles compétences, faire des rencontres, télétravailler, bricoler et boire un bon thé.